Salut et bienvenue pour cette vidéo d'analyse de ma toute première course réalisée en 2017 qui était le semi-marathon de Reims. Pour te la présenter, je vais tout d'abord te parler de la course ainsi que du résultat que j'ai eu. Je vais ensuite te faire une analyse avec les chiffres à l'appui puis je finirai par mes impressions et les leçons que j'ai retenues de cette toute première expérience. Alors avant de commencer, je te dirige tout d'abord sur ma vidéo des entraînements que j'ai réalisé pour préparer cette course. Puis si tu l'as déjà regardé, c'est parti pour la vidéo de la course. Alors déjà, c'était ma toute première course, c'était la première fois que je couvrais d'ailleurs même un semi-marathon et avec ceci j'ai réalisé un temps d'1h49 et 53 secondes avec une allure moyenne à 5 minutes 12. Donc le semi-marathon c'est une course très plate, le semi-marathon de Reims. On commence dans la ville puis après d'ailleurs on va dans la zone industrielle qui est à Saint-Hélonard puis après d'ailleurs on va recourir le long du canal pour aller retourner au centre-ville. La course elle était super agréable, l'ambiance géniale et puis en plus ce qui était vraiment super c'est qu'il n'y a pas énormément de monde, il y a environ 3 500 coureurs au départ de la course et si je me souviens bien il faisait vraiment très beau. Puis personnellement je trouve que j'ai fait un très beau résultat pour une toute première course compte tenu de ma faible préparation puis du manque d'expérience que j'avais à ce moment-là. Au niveau des chiffres et des temps de passage donc on peut voir que la course elle s'est très bien déroulée. Avec du recul je trouve que j'ai une très bonne régularité, je tournais autour des 5 minutes 10 au kilomètre et j'ai laissé tranquillement le coeur monter au régime pour finir à environ 95% de la fréquence cardiaque maximale. On peut voir que ça a été vraiment progressif tout le long vu que j'ai juste commencé à baisser en régime vers le dixième kilomètre. Donc sur cette course pour être tout à fait honnête j'avais aucune stratégie. De mémoire je m'étais mis avec le meneur d'allure d'1h55 mais il était beaucoup plus rapide que prévu et comme j'avais plutôt la forme je l'ai suivi pour finir en dessous des 1h40 donc à la base je voulais juste finir en dessous les deux heures et puis finalement bonne surprise j'ai fini en dessous des 1h50 donc très bon résultat pour moi. Au niveau graphique on peut voir de manière un peu plus illustré la chute très lente de la vitesse et de l'allure et l'augmentation très progressive de la fréquence cardiaque. Autant dire dans ce genre de configuration c'est très compliqué à la fin de pouvoir accélérer. Honnêtement j'ai juste gardé le cap tout le long. Je me souviens d'ailleurs qu'au 14e kilomètre et c'est là que ça a été vraiment très dur pour moi psychologiquement il y avait un pont à passer où il y avait une légère montée donc honnêtement la montée elle m'a fait super mal. Ça m'a surpris d'ailleurs d'être aussi déstabilisé par un petit dénivelé que j'avais à faire à ce moment là mais on se rend compte qu'avoir déjà 14 km dans les pattes où j'avais jamais couru à bloc comme ça ça peut faire une vraie différence. D'ailleurs je me suis amusé à récupérer sur google la photo de l'endroit où ça s'est passé donc on a l'impression qu'il n'y a rien et on voit en fait ça monte très légèrement ça courbe sur la droite et puis après derrière ça monte un peu plus fort donc franchement honnêtement ça m'a fait super mal. D'ailleurs je fais un teasing parce que je vais le faire aussi ce genre de vidéos pour le premier marathon que j'ai fait l'année d'après donc en 2018 là j'ai vraiment compris que les dénivelé ça devait se gérer parce que ça peut te faire vraiment complètement perdre le fil d'une course. Quelques leçons sur cette toute première course alors déjà l'ambiance elle était juste top alors personnellement je n'aimais pas les courses avant je n'en voyais pas spécialement l'intérêt je trouvais que c'était une pratique de course à pied très solitaire je m'entraînais un petit peu en entier comme ça puis je ne voyais pas trop l'intérêt puis c'est vrai que quand tu commences la course là tu commences à courir il y a plein de coureurs partout il y a de la joie il y a de la tension aussi il y a du public honnêtement ça te pousse complètement à te transcender je pense d'ailleurs que c'est grâce à ça que j'ai eu mon résultat et puis ce sentiment de fierté à la fin de la course quand tu as tout donné que tu reçois ta médaille tu peux enfin manger quand tu as tes proches qui viennent te féliciter c'est génial puis après sur la course les petits changements ça perturbe je reviens à mon histoire de pont je pensais pas que les variations de course ça pouvait à ce point changer les courses je refais mon petit teasing pour marathon 2018 personnellement j'avais fait l'erreur aussi de ne pas regarder le parcours avant c'était vraiment une grosse erreur et je trouve qu'en fait plus on connaît le parcours à l'avance et mieux c'est pour savoir quand accélérer quand ralentir pour pouvoir en fait te bâtir une vraie stratégie de course ensuite d'autres petites choses qui étaient un peu moins drôles les petites blessures alors j'en ai eu deux la première c'est l'irritation au téton alors franchement je pensais pas que ça allait m'arriver et c'est super douloureux ça m'arrivait du genre je sais plus au quinzième kilomètre je crois et j'ai dû courir tout ça me tenant le t-shirt voilà à tout le long tellement ça me brûlait alors maintenant je prends toujours des pansements avec moi dans les poches au cas où et ensuite j'ai eu les ongles noirs c'est un truc tout bête mais comme je faisais pas des longues distances je pense que c'est mon manque d'expérience là dessus qui a fait que les pieds gonflent en fait avec le avec la distance et ça doit s'entraîner ce qui fait que à la fin les ongles noirs j'en ai perdu deux dans l'histoire j'ai super mal après les quelques jours qui ont suivi donc bon manque d'espérance là dessus l'importance de pratiquer la longue distance avant l'important aussi de la régularité je pense que dans un semi paraton c'est quelque chose qui doit être relatif ça c'est assez simple à gérer mais c'est assez important c'est à dire de garder une bonne régularité tout le long à des temps de passage très réguliers c'est vraiment super et au final j'ai adoré les longues distances on se rend pas compte comme ça mais la dimension mentale elle est hyper importante quand tu fais des longues distances et personnellement c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et c'est vrai que là d'avoir testé pour la première fois de courir plus de plus d'1h45 dans un effort intense ça travaille vraiment le mental et j'ai adoré ça donc voilà pour ma première course tout ça pour te dire que j'ai vraiment adoré et je vais finir avec ma traditionnelle question de fin de vidéo toi comment ça s'est passé ta première course je serais curieux de le lire dans les commentaires je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine